Wesh les Fénaux, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo à VSBC sur Malen, on va essayer de voir ensemble si la carte est très bonne, si c'est une carte à faire ou pas. Allez c'est parti, taille 1m79, rendement de joueur, moyen, faible, pas top top le rendement, mais les gars faut pas dramatiser ce genre de rendement, j'en ai des dizaines de BU qui sont en rendement moyen et qui sont très très bons, même des références sur FIFA. Meilleur pied droit, geste technique 4, mauvais pied 3, ils persistent avec leurs 3 de mauvais pieds, c'est un peu comme Antonio, mais là c'est la Bundesliga, la Malen il a l'air d'être meta et en Bundesliga il n'y a pas tant que ça de BU meta les gars, le Wendowski, Haaland etc, tout ça pour moi c'est pas top top, ou peut-être accompagné d'un Malen à côté, ça pourrait être top, eux qui sont là pour la puissance, la finition et tout, et Malen qui sera là pour la vitesse, la finition aussi parce qu'il doit avoir bon finition, la vitesse et sa petite taille 1m79, donc il sera super maniable, ça peut être pas mal en duo de buteurs, mais en tout cas moi le 4-3, on sort d'un événement field birthday où il y a tout le monde en 5-5, il y a tout le monde en 4-5, il y a tout le monde en 5-4, tout le monde en 15-15, pour au final retomber dans un événement où il y a tout le monde en 3-3, tout le monde en 2-4, tout le monde en 4-3 et tout, moi je trouve qu'en... on grab down un peu le truc, je sais pas si vous voyez genre en rétrograde un peu en termes de cartes et tout, je sais pas c'est quoi le délire, mais bon pourquoi pas, allez on va voir les détails attributs, accélération 96, vitesse 97, placement offensif 91, finition 93, puissance sur 90, tir de loin 83, volet 85, pénalty 85, c'est très bon au tir les gars, sachant que c'est une carte qui peut être amenée à évoluer, s'il prend son plus 3, il aura 96 de finition, c'est énorme quand même pour un gars qui fait 1m76, qui est autant rapide, la vitesse accélération, pas grand chose à dire, il est incroyable, même s'il n'augmente pas en vitesse accélération, c'est déjà largement suffisant, même pour finir l'année. Vista, 90, c'est très bon, centre 83, passe courte 88, c'est pas mal pour un BU en vrai, passe courte 88, c'est très très bon, passe longue 75, effet 86, ça va c'est potable, agilité 92, c'est très bon pour le mètre 79, équilibre 88, réactivité 89, quand tu deux balles 92, dribble 91, calme 83, ça manque un peu de calme, il me fait beaucoup rappeler le Antonio là, 3 de mauvais pied, 83 de calme, c'est pas exceptionnel en termes de calme, mais s'il prend son plus 3, ça peut devenir potable, mais pour moi ça reste pas exceptionnel, précision tête 85, détente 90, endurance 92, force 87 et agressivité 73, et en caractéristique joueur, il a l'intuition et l'extérieur du pied, alors est-ce que c'est une carte que je conseille ou pas, le Antonio en première ligue, j'avais dit pas forcément, il y a mieux pour moi, mais lui les gars, je vais vous expliquer pourquoi, je vais tout de même le conseiller, parce que pour moi, il est prétendant carrément au poste du meilleur, attendez, BU, BU c'est où, au poste du meilleur BU tout simplement de la Bundesliga, hop, parce qu'il y a les Haaland, il y a Lewandowski et Haaland, pour moi c'est pas des cartes méta ça, il y a peut-être lui, mais mes abos, ils m'ont fait un retour bof pour lui, 84 de finition, c'est pas exceptionnel, donc un malin sera plus intéressant en BU pour la finition, il y a clairement pas, regardez les BU qu'il y a les gars, que des frottes, il faut 1m80, non, clairement pour moi c'est, c'est juste pour ça que je vais la conseiller cette carte là en vrai, parce que si vous avez une Bundesliga, c'est une carte qui peut être amenée à évoluer, c'est une carte qui actuellement a l'air déjà très bonne de par sa finition, de par son agilité, sa vitesse, etc, même si ça manque un tout petit peu de calme, il a 83, ça frôle la limite, 83 à ce stade-là du jeu, c'est une carte que je vais quand même conseiller, comparé à des Antonio en première ligue où je voyais quand même d'autres alternatives, je vous avais dit qu'il y a mieux, il y a mieux à ce stade-là du jeu, double 4, double 5, 5-4, etc, ce sera plus intéressant pour le prix, maintenant les gars, petite parenthèse, donc c'est une carte que je vais quand même conseiller à ceux qui ont une Bundesliga, maintenant petite parenthèse, quand une carte sur mes avis SBC, que ce soit clair les gars, quand je dis que je la conseille ou que je la conseille pas, c'est mon avis SBC, c'est pas ton avis SBC, parce qu'il y a une mode, il y a plein de toxiques, ils se mettent à commenter, ouais mais non mais t'es fou, lui tu le déconseilles, mais t'es fou, c'est mon oncle, j'aime trop mon oncle, ouais je suis tranquille, j'ai pas parlé de ta famille, j'ai pas parlé de ta tante la folle, c'est juste une carte FIFA, c'est juste mon avis SBC, un avis SBC, je rappelle les gars à quoi ça sert, petite parenthèse, je suis désolé on s'éloigne, mais bon, ceux qui auront regardé la vidéo et qui auront pris leur avis qu'ils voulaient sur la carte, bah c'est fini les gars, voilà, je trouve que c'est une jolie carte qui peut évoluer, et on dit les gars, vous avez pas trop le choix, comme ça vous prenez pas trop la tête, vous pouvez y aller les gars, mais les autres, qui dès que j'attaque une carte, en disant par exemple à Anthony ou autre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'année, en disant ouais ça c'est bof, ça c'est bof, y'a mieux, y'a d'autres alternatifs et tout, on dirait, j'ai parlé de sa tante, on dirait, j'ai dit non ta tante elle est pas bien, change-la, va prendre une autre tante, calme-toi frère, c'est mon avis SBC, déjà de 1 c'est le mien, j'ai encore le droit de dire ce que je veux sur une carte, c'est mon avis SBC, de 2, un avis SBC c'est là pour t'aider à faire un choix, et non pas pour te faire faire le choix les gars, que ce soit bien important, un avis SBC c'est pas pour te dire bonjour, malen, oui fais-le, et toi tu vas, oui, malen, oui fais-le, malen, et tu fais malen, c'est pas ça un avis SBC les gars, mais un avis SBC c'est de base, le gars qui vient regarder la vidéo, a déjà une petite idée du joueur, est-ce que je le fais ou pas, mais il veut être sûr de tous les points, parler de ses stats, parler de sa vitesse, parler de tout ça, parler de son évolution, parler de son prix, parler de ses alternatives et tout, du coup le gars il a besoin de tous ces éléments, donc il vient voir un avis SBC, et à la fin il juge, il juge est-ce qu'il a été convaincu par les, on va dire, les points faibles de la carte, pas forcément celle-là, je parle de tous les SBC, est-ce qu'il a été convaincu par les points faibles de la carte, ou est-ce que tout simplement non, il est pas convaincu, lui il veut continuer à le faire, et là dans ce cas-là il le fait quand même les gars, c'est pas la science infuse un avis SBC, c'est pas parce que quelqu'un va dire oui faites-le un avis SBC qu'il faut le faire, donc c'est bon, commencez pas à les briser avec, parle bien de ma tante, parle bien de mon oncle, et ta tante, on va la rabaisser plus bas que ta tante si tu continues à nous les briser, en tout cas voilà, c'était une petite parenthèse pour vous faire comprendre un peu la chose, parce qu'il y en a ils prennent ça trop à cœur, je vous jure que ça me choque, moi c'est juste un avis SBC, j'essaie juste d'aider moi, j'essaie juste de vous aider point par point la carte et tout les gars, vous dire qu'il y a mieux, il n'y a pas mieux et tout, mais il y en a ils m'attaquent quand je parle mal d'une carte, dites-moi les gars si c'est votre daron qui est en SBC, dites-moi, c'est à votre papa en SBC, j'arrêterai de dire que c'est pas une carte méta à votre papa, tranquille, en tout cas merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, on sera sûrement au stream ce soir, un petit live d'1h32, juste on se fera des choix 81+, je pense, les gars si vous en avez, préparez-en, peut-être je lancerai plus tôt que prévu, je lancerai vers 20h peut-être, préparez-en des choix 81+, comme ça on se fait un petit stream pack opening, et ça m'imitera de faire du gameplay, parce que j'en ai totalement pas envie les gars de jouer, en tout cas merci à ceux qui laisseront leur choix 81+, d'ici 20h je pense que je suis en stream les gars, ça va 40 minutes, ça va, d'ici 20h je suis en stream, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui s'abonnent, on se dit au prochain avis SBC ou tout simplement au prochain live Les Phénomènes, prenez soin de vous les gars.